Elisabeth Nbengui, une dame de 64 ans, habitant la commune de Ngiringuiri, vient à la rescousse de femmes démunies à Kinshasa grâce à une paie spécialisée dans la vente de Samoussa et de Gratana. Les femmes venant de tous les coins de la capitale parviennent à nouer le debout du mois grâce à cette initiative, une façon d'encourager l'entrepreneuriat féminin. Avec notre consoeur Louisette Nsakala, nous allons conclure que l'on fait sur notre pays, c'est-à-dire que l'on fait de nous suivre sur la nationale. La délégation de la République démocratique du Congo par le Rwanda est une préoccupation majeure pour le gouvernement de la République. Une délégation gouvernementale constituée de quelques élus nationaux, avec à sa tête le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a fait les déplacements de Kinshasa pour Goma, question de proposer des mesures sécuritaires, afin d'offrir à ses compatriotes congolais un environnement sain. Bobo, mon consoeur pour le détail. Le vice-premier ministre de la sécurité des pays, Akma Chabani, séjourne dans la province du Nord-Cube, depuis le samedi 13 juillet, pour une mission d'itinérance dans cette province de l'Est du pays. Dans sa suite, le ministre d'Etat, en charge du développement rural, Moïdounzangui, le vice-ministre aux affaires coutumières, Jean-Baptiste et Moamy, ainsi que quelques députés nationaux, sont arrivés à l'Evord de Goma. Les patrons de la sécurité s'étant entretenus avec les responsables de la sécurité de cette province, en fait, ont été mis en place des militaires, des membres, des principes, après l'Evord de Goma, en Orquivou. Le patron de la territoriale a pris son vol pour la ville de Boutembo. Sur place, il a premièrement tenu une séance de travail avec le comité urbain, qui est de plus en plus préoccupante. Jacques-Mé Chabani effectue ses déplacements dans le but d'entreprendre. De mesures sécuritaires idônes, en vue d'assurer le retour de la paix dans les territoires sous-occupés par les terroristes du M23, c'est avant la réunion, à huis clos, avec les autorités provinciales, dans la mairie de Boutembo. A travers ces réunions stratégiques, le vice-président... ... Une initiative encouragée dans l'état de l'entrepreneuriat féminin, je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, Elisabeth Mbengui, cette femme de 64 ans, tient une PME spécialisée dans la vente et fabrication de samoussas et de granades. Elle aide plusieurs ménages dans la commune de Ngiringir et autres communes de Kizhasa à nous donner au bout du mois. Découvrons cette femme avec notre consoeur, Muzette Sakala. Nous sommes venus à la découverte d'une petite industrie, une petite industrie tenue par une femme battante, Elisabeth Mbengui. C'est grâce à cette petite entreprise que j'arrive à subvenir aux besoins de toute ma famille. Les clients qui viennent acheter en bénéficient également. C'est ici que toute l'activité s'est construite. C'est avec ce travail que je prends en charge toute ma famille. Je vais à l'école avant midi et me consacre à ce travail l'après-midi. Ma rémunération me permet de payer mon minerval et de m'acheter les fournitures scolaires. J'appelle tous ceux de ma génération à trouver une occupation lucrative afin d'éviter les IVT qui conduit à la délinquance juvénile et à la violence urbaine. La vente est au comptant. Où Elisabeth Mbengui trouve-t-elle sa matière première ? Alors que le travail en équipe s'enchaîne, plusieurs mains y passent, le produit est prêt. Est-ce que le travail nourrit son homme ? Le bénéfice permet-t-il de découvrir toutes les charges relatives à l'activité ? C'est grâce à cette petite entreprise que j'arrive à subvenir aux besoins de toute ma famille. Les clients qui s'approvisionnent pour aller vendre en détail tirent-ils leur épingle du jeu ? Nous venons acheter pour aller revendre en détail tirent-ils leur épingle du jeu ? C'est grâce à ce que j'arrive à couvrir certaines charges. J'ai l'idée de ne pas céder à la paresse. J'achète et revends des samoussas. Grâce à cela, j'arrive à couvrir certaines charges. J'ai un jeune frère d'Ivoire qui vit et étudie. Au regard de l'intensité des flux financiers qui circulent en ces lieux et dans beaucoup d'autres des semblables, l'État congolais gagnera en formalisant cette activité. Merci encore une fois, Louisette Sakala, pour ce bon reportage. La République démocratique du Congo, l'un des pays les plus poissonnés du monde, est à mesure d'exporter cette richesse. Dans d'autres pays, les poissons pêchés dans le fleuve Moro à Malouko et à Kinkole peuvent également couvrir les besoins des Kinois. Mais là, c'est le bateau de pêche et les chambres froides de l'État n'existent pas. C'est le cri d'alarme de pêcheurs du centre pilote de pêche de Kinkole qui sollicite l'implication du gouvernement de la République. Notre consoeur, Tete Bongungi, est allé à la rencontre. C'est ici que les birocs accostent pour vendre le poisson. La vache de poissons est un moyen de survie pour de nombreux milliers, c'est une préférence de femmes. Vénéacheté, c'est pas si cher, nous avons un peu tellement portable. Nous avons de poissons, vénéacheté du poisson à bon prix. La vache de poisson est un peu plus difficile à la santé. La commune touristique de Lansélé est également reputée dans la consommation de poissons. J'ai mangé les poissons de Kinkole parce que c'est frais. La vache de poisson est un peu plus difficile à l'implication de poissons. Une bonne chambre froide nous permettra de conserver une grande quantité de poissons qu'on pourra m'exporter. La vache de poisson est un peu plus difficile à l'implication de poissons. La gestion des plastiques pose problème à Kinyasa. La population doit être sensibilisée aux conséquences néfastes de cette matière sur l'environnement. C'est tous les sens qu'il faut donner à la journée mondiale sans sacs plastiques célébrés chaque jour le 3 juillet. Il s'agit ici d'un véritable plaidoyer pour inciter le public à s'impliquer et le gouvernement à adopter des alternatives durables ainsi que des politiques visant la réduction des sacs et des bouteilles en plastique, principale matière qui pollue notre environnement. Le plastique de mer est un danger permanent. Si on peut aussi chercher un contrat de partenariat avec des gens qui vont prendre la responsabilité pour le suivi, pour l'évacuation de ces déchets, ça serait aussi important. Il y avait un contrat de partenariat avec l'Union Européenne parce qu'ils avaient des bacs de poubelles par-ci, par-là et puis ils étaient chargés pour l'évacuation de tous ces déchets. Là, à un moment, ça a marché. On a vu tout au long du 30 juin, on a placé des poubelles, des déchets à tout moment. À un moment, c'est rempli. Il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas un bon suffit. Cette guerre contre les déchets plastiques, les médias ont une partition à jouer. Le rôle des médias en République démocratique du Poulo en ce qui concerne la sensibilisation sur les déchets plastiques et le plastique est vraiment catastrophique puisqu'il n'y a pas de programme efficace dans ce domaine. Communiquer à la population sur la méthode 3R. Réduire l'équisition de la société. Réduire la promotion de l'initiative qui apprend les gens à gérer durablement les affichiers. Une chasse doit refléter l'image d'un grand pays qui est la République du Congo avec le nouvel exécutif à l'intérieur de la ville capitale. Les attentes qui doivent sont les gens en ce qui concerne la salle du pays. C'est une commission d'un grand propre. Et c'est une commission d'un grand propre. Et c'est une commission d'un grand pays au sein de la ville d'assurer le risque d'assainissement. Et je suggère également aux gouvernants de pouvoir mettre en place des médecins les affichiers de la ville. Ce qui peut être permis à l'église du nouveau locataire de l'hôtel de ville de l'opération Coup de poing, Ville Salut. Daniel Bumba Louba qui a du pain sur la planche pour revêtir la ville-province Kinyasa de sa plus belle robe. Vous avez donc compris la journée mondiale sans sac. Et c'est le 3 juillet. C'est un reportage de notre consoeur Joséphine Liou. Et ce qui est le 3 juillet. Reportage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501